Mais Bafoussam? Mais Bafoussam, ça permet de dire Bafoussam? C'est inoubliable. Il est bien éclatée, c'est Bafoussam, il est à Bafoussam. C'est le bonheur. Il ne faut pas s'occuper de ses dossiers. Il faut aussi donc réagir sansись au téléphone. Mon père était mon premier. Mon père André M. J'aime bien le nom de Thaïdjankontel, il est un homme qui a été le nom de Thaïdjankontel, qui est un homme qui a été le nom de Thaïdjankontel. Je suis très fière de Thaïdjankontel. Et bien, il est très fier de Thaïdjankontel. L'équipe est très bien. L'industrie pharmaceutique a été alertée sur la situation de la industrie pharmaceutique du Sénégal. Il y a une conférence de presse qui a été alertée sur la situation de la industrie pharmaceutique du Sénégal. Il n'y a pas d'importation. C'est ce que j'ai fait. J'ai organisé une conférence de presse pour parler avec le Président de la République. Parce qu'il a été le Sénégal. Quand on a eu le Covid-19, on a vu que le Sénégal a eu des problèmes de la guerre. Comme l'Adenivir d'ailleurs. Donc, si on a eu le Sénégal, on a eu le Sénégal. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, à chaque fois, il y a eu des questions. Forcément, il y a eu un réflexe. Mais ce que je vous ai dit, c'est que nous, nous sommes en Afrique, Il y a eu un problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, le Président a fait un diagnostic à travers le cabinet McKinsey. Il a fait un diagnostic de la industrie pharmaceutique sénégalaise. Il a voulu avoir une souveraineté pharmaceutique d'ici 2035. En octobre 2021, il a fait une organisation qui a été en Dakar pendant 5 semaines. Le plus important que l'industrie pharmaceutique a été fait, c'est un plan de relance. Un plan de relance. L'industrie sénégalaise a dit qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'autre. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Le premier Président de la République sénégal, Il a été essayé de sénégal d'un plan de relance. Il a créé un plan de relance pour les éditions de la France. Il a créé un plan de relance par les éditions de la France. C'est un plan de relance. C'est un plan de relance par les éditions. Il y a des médecins qui ont des problèmes de médecins. Il y a des médecins de Taranga Pharma depuis 2019, qui ont des médecins de Sénégalais et des médecins qui ont des postes. Donc Pfizer est là. En 2017, il y a deux multinationalistes. Sanofi est médecins et Pfizer et Taranga Pharma. Nous allons aller, nous allons aller. On doit nous poser des questions de nous qui vont aller. Et nous allons aller, parce que pour travailler ici, dans l'industrie pharmaceutique, nous allons passer au niveau de la loi. Et cela nous ferait la concurrence des loyers. Madame, nous sommes en train de faire des choses pour les gens. Toutes ces choses sont en train de faire. Toutes ces choses sont en train de faire. Et nous avons en train de faire des choses. Qui a fait des choses ? Je vais vous expliquer. Il y a des choses qui sont en train de faire des choses comme les Marocs et Tunisiers. Alors, quand vous travaillez, il n'y a pas d'impôt, de courant, de maintenance, d'emploi. A chaque fois, il faut faire des charges. Il y a des bénéfices. Si l'électricité, l'industrie pharmaceutique, l'industrie, 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 l'industrie. Il faut faire des charges. Il faut imposer que l'on utilise le courant. Pourquoi? Parce que si l'on est dans le quartier, il doit dépasser 25 degrés. Donc, il faut faire des charges de la permanence. C'est le courant. Le courant est 117 FkWh. Si l'on est dans le quartier, l'on est dans le quartier 67 Fk. Si l'on est dans le quartier, l'on est dans le quartier 15 Fk. Il y a une différence de prix pour avoir une compétitivité. Pour faire des charges financières. Pour faire des charges financières dans le quartier 16 Fk. Il y a une sorte de severance. D'ailleurs, une fertilité est plus d'impôt indolable. Une telle responsabilité est une certaine responsabilité. Donc, que l'on est dans le quartier 16 Fk. L'on est dans le quartier 16 Fk. Il faut faire des charges financières ! De maires que l'on est dans le quartier 16 Fk. A cette affaire, l'on est dans le quartier 16 Fk. Mais nous ne l'avons pas apporté. Donc cela a pesé sur cette compétitivité. Il y a aussi des problèmes de commandes publiques. La commande publique est de l'appel d'offres. Ça c'est des commandes publiques. Parce que le Sénégal a deux marchés. Le marché privé et le marché public. Le marché privé est 80% du chiffre d'affaires 200 milliards. Et le marché public est 20%. La commande publique est de l'appel de l'industrie locale. Donc bref, pour ne pas être long, il y a beaucoup d'appel de compétitivité. C'est parce qu'on a une souveraineté pharmaceutique. On a eu un engagement pour atteindre 20% de souveraineté pharmaceutique en 2025. 25% en 2030 et 50% en 2035. Mais pour nous faire cela, il faut que le gouvernement prenne des mesures. Il faut que l'industrie locale a une compétitivité. Il faut que l'industrie locale a une compétitivité. Il faut qu'il y ait une corrélation. Il faut que l'industrie locale a une compétitivité. 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 Ses personnes ou ses personnes ont fait à payer vos investités. C'est parce qu'il faut que l'industrie locale a plein de produits finis. Il faut que l'industrie locale a bienوي. Et il faut que l'industrie locale a 50 % de souveraineté. En fait, 80 % de l'emploi a pris de 2 milliards. Donc, ça a été mal. Ce qui est le plus important, c'est que nous, nous sommes consommer le Gareb, nous devons faire un emploi en plus. Si vous ne devons pas faire un emploi, vous devrez faire un emploi sénégal. Et pourtant, le contraire a été dit en 2021, Etat du Sénégal ne veut pas faire des résolances économiques et de l'industrie pharmaceutique. En tout cas, il y a 6 priorités de l'Etat. En 2023, nous devons surpasser la situation. D'autant plus que la COVID-19 et 2020, nous savons qu'il y a beaucoup de souveraineté pharmaceutique pour garder notre autonomie. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des frontières et nous devons faire des masques. Il a fallu des étudiants et des gèles et des masques pour qu'ils puissent s'accompagner. En 2019, nous devons regrouper les pharmaciens. C'est quoi le problème? Je veux toucher le problème au fond. Lalla, c'est quoi? Depuis 2019, nous sommes venus en 2021 à 6 ans. Parce que nous sommes chefs d'entreprise. Donc, nous sommes en train de travailler. Mais nous, l'industrie pharmaceutique, c'est le point de vue. De ce fait, tout ce que nous devons savoir, c'est qu'il y a des solutions. Il y a des solutions. Donc, nous avons une solution bien inquiétable. C'est quoi? Depuis 2019, 2021, nous avons une solution. Donc, la solution, c'est qu'il y a une conférence. C'est ce qu'on a dit. 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 Alors, vous êtes le najle. S-eures des régulations. Pour qu'elles comprennent, ils sont d'une composition. Si elles ne font pas uneoudestra, Si elles sont des diffus, elle laisse que le bébé. C'est ce qu'on 우리 dans un bureau. Et c'est ce qu'on a dit. On a pris la souveraineté de la pharmaceutique. On a pris la décision de faire une corrélation qui importe plus de 88% de médicaments. Mais on a pris la décision de la souveraineté de la pharmaceutique. On a pris la décision de faire une corrélation pour importer plus de 88% de médicaments. Aujourd'hui, le Maroc a 60% de souveraineté de la pharmaceutique. C'est ce que je veux dire. Je vais prendre un exemple. Le Paracétamol est fait au Sénégal. Tout le monde sait que le Paracétamol ne veut pas le faire. Il n'y a rien de plus. Il n'y a pas de production du Paracétamol au Sénégal? Non. Si vous voulez faire un Paracétamol, il y a une usine. Il y a une usine. Créer des emplois. Si vous ne pouvez pas créer une usine, il faut faire une contractualisation avec une industrie. Comme ça, il y a une usine. Il faut créer une usine. Si vous ne pouvez pas créer une usine, il faut faire une usine. Il faut faire une usine. Il faut faire une usine. Sous-traitance. Sous-traitance. Donc là, elle fait une usine. Si vous avez une usine de vous. Oui. Il faut qu'elle ajoute une usine. Il faut faire une usine. Les usines du Sénégal sont qui vont être dans les usines. Donc, ce qui pourrait être... Par exemple, le Paracétamol peut faire une usine. En effet, c'est une usine. Quand on regarde le Maroc, il y a 60%. En Tunisie, il y a 12 millions d'habitants, 13 millions. Ils ont commencé en 1991. En Tunisie, il y a 70% de souveraineté pharmaceutique. En 5 millions d'habitants, il y a plus de 32 usines. Parce qu'en Algérie, il y a 5% de souveraineté pharmaceutique. Pourquoi est-ce qu'il y a un problème de coopération? Parce qu'en Sénégal, il y a des coopérations économiques et tripartites. C'est purement l'industrie pharmaceutique. Est-ce que c'est ça? Alors, nous savons ce qu'on parle. C'est-à-dire qu'on parle d'une solution. Mais il n'y a pas d'autre. Parce que l'État doit faire un décret présidentiel ou un arrêté ministériel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre. Décret présidentiel ou un arrêté. Zéro franc. Conscience. Zéro franc. Conscience. Vous n'avez pas d'autre. Si on l'a fait. Si on l'a fait. Il n'y a pas d'autre. Si on l'a fait. Nous n'avons pas d'autre. Pour que la souveraineté pharmaceutique au Sénégal. Pour que l'on s'occupe, il y a du médicaux, il est de Taranga Pharma. Il est de l'Afrique. Il est de l'Afrique. Il est de l'Afrique. Il est de l'Afrique. C'est-à-dire que c'est une capacité de production. C'est-à-dire que ce soit. C'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que la production. C'est ce qu'on a fait au Sénégal, c'est tout ça. Au Sénégal, il y a 4 milliards de francs CFA. Dans les 4 milliards, les deux multinationales ont capté 78%. 78% ? 78% ! Mme Théinebaud n'a pas pris 2 fois. Et si on n'a pas pris ses charges, nous sommes au Sénégal, on a pris 78% mais on ne sait pas ce qu'on a fait comme développement d'une équipe commerciale. Donc, le Sénégal a pris 2 fois. Nous sommes en train de se réagir. Nous sommes en train de se réagir au Sénégal. Nous sommes en train de travailler comme nous. Nous sommes en charge de tout ce qu'on a fait. Et si on a pris 1 million aujourd'hui, je vais mettre 1 million de boîtes. Si on fait la corrélation, on peut mettre 10 millions de boîtes. Qui a fait la boite ? Il est en train d'être, une industrie sénégalais. Donc, je n'ai pas pris le compte de qui a fait la boite. C'est la boite. C'est le carton. C'est le carton. Parce que le gare, il n'a pas pris le carton. L'imprimeur a une notice. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Elle aussi, elle a 10 millions. Donc, elle a fait l'économie des chaînes. Elle a fait l'économie des chaînes. Elle a fait l'économie des chaînes. Chaînes de valeur des chaînes. Chaînes de valeur des chaînes. Et où est l'autotransport ? Transport, restauration, froid, maintenance industrielle. C'est toute une chaîne en fait. C'est toute une chaîne en fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est que, un petit dur gâte, on peut se dérouler les chaînes. Parce que si vous avez un produit, vous pouvez produire 1 million, vous pouvez produire 10 millions. Vous pouvez dérouler ses coûts. Et vous pouvez dérouler ses coûts. Et vous pouvez les impacter sur les prix médicaments. Donc, il n'y a pas de la difficulté. Nous devons comprendre. Parce qu'on a vu qu'il n'y a rien à savoir. Pour ne pas coter. C'est ce qui est possible. On a fait un gouvernement. Depuis 2020, on a vu le gouvernement. Mais je l'ai fait par rapport à la souveraineté. Vous avez fait un projet Madiba. Il y a un projet de travail. C'est une ville de Halis. Avec l'ARP qui a fait un travail. Mais seulement, on a fait une souveraineté pharmaceutique. Nous avons fait une souveraineté pharmaceutique. Nous sommes ici. Actuellement. Parce que nous devons venir. Si nous pensons que personne a fait ça. Avant qu'elle ne l'a fait. Il ne faut pas qu'elle ne l'a fait. Pour qu'elle soit en arrière. Pour qu'elle soit en un boite. Ou alors, Fatih. Il faut. Il faut juste déjà. Nous devions nous dire. À tous ces principes. Tout à l'heure. Il faut utiliser le terme quelque chose qui définit le terme. Il faut être véritablement dans le milieu. parce qu'il y a des exigences. Je me souviens déjà de l'importation. C'est-à-dire que nous, au Sénégal, il y a une situation de nature, professeur. Alors, je ne sais pas, c'est-à-dire le complexe d'infériorité. C'est une manière de dire qu'on ne fait pas confiance à nos propres experts. C'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance à nos propres experts. Dans un domaine bien nommé. Voilà, c'est quoi ? Parce que nous, au Sénégal, il y a des scandales, il y a des importations, des garables, des garables de la Sénégal. Alors, moi, sérieusement, quand j'entendais parler, il y a commencé à savoir qu'il y a des gens qui sont des garables, parce qu'il y a des garables de la Sénégal. Je ne sais pas. L'industrie pharmaceutique, je ne sais pas où est-ce que, madame, les garables de la Sénégal étaient là, prêtes à engager ça. C'est-à-dire qu'il y a des garables de la Sénégal. Parce que je sais aussi qu'il y a un domaine, c'est un domaine de la Sénégal. Alors, économiquement, c'est très coûteux. Mais, je veux juste nous venir, à la Sénégal, parce que déjà, il y a une observation, que je fais, c'est-à-dire que, il y a une observation, c'est-à-dire que, nous aussi, nous savons que, madame, il y a des importations, madame, il y a des mafias, certainement, il y a des mafias, il y a des empêches, ils empêchent, ils ont des souveraineté pharmaceutique. Parce que, il y a des gens qui sont derrière, alors, ils sont derrière, à chaque fois, la campagne, la vaccination, la prévention, la prévention, ils sont en connivence, avec, avec, ils sont derrière, ils sont derrière, ils sont derrière, ils n'ont rien arrangé, ils n'ont rien arrangé, ça ne nous arrangera absolument pas. Pate, tu as touché, tu as touché, en fait, le nœud du problème, tu as touché. La question, peut-être, la question la plus simple, docteur Momoy, est-ce que les nœuds pharmaceutiques, les mâques, c'est une souveraineté, c'est une souveraineté pharmaceutique, arrangée ? Je ne l'ai arrangé, non, je ne l'ai arrangé, bien entendu, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit, par exemple, je vous ai dit, 78% de ces deux multinationales, ils ont capté, deux, 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 mais ça aussi, il y a des usines, il y a des usines, non, c'est une usine, c'est une usine, c'est une usine, c'est une usine, c'est extraordinaire, madame, ils ont emmené le matin, comme des visiteurs médicaux, c'est commercial, et tu n'as pas lavé. Si vous pouvez les emplois directement, vous pouvez le contrôler, avec une usine, je connais ce qui блокière, il va aller dans la convention, mais si il existe l'économie médical, il n'y a plus aucune charge, pour voir sénégal, c'est cela, non, c'est extraordinaire, et nous sommes, cet pays est en important, le Maroc ou również, ce qui est en tunisie, n'est-ce pas en pharmacie, Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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